Estelle et Johan veillent sur leur troupeau de chèvres des Pyrénées. C'est la période des naissances. Ces deux trentenaires belges qui travaillaient dans la sidérurgie et le social ont décidé de s'installer ici, aux confins de l'Aude et de la Riège il y a 5 ans. Un choix dicté par une envie de quitter la ville. Nous c'est la rencontre avec les chèvres qui nous a convaincus assez vite. Ensuite c'est vrai que c'est pas un métier forcément simple, ça demande de la présence, des épaules un peu solides. Mais il y a un tas de structures qui sont là quand même pour nous aider. Ça fait maintenant depuis 2018 qu'on a nos premières chèvres qui sont arrivées. Et jusque là aucun regret de ce parcours. Johan et Estelle ont repris le contrat de fermage d'un agriculteur partant à la retraite. Une transmission en douceur pour eux, mais un enjeu majeur pour l'agriculture française. Dans l'Aude, la moitié des 3000 exploitations agricoles du département sont à transmettre dans les 10 années à venir. C'est le cas de celle de Noé, 36 ans, arboriculteur à Limoux. J'ai planté en début 2021 cette parcelle, donc il y a 35 quarts et un tiers d'hectare, avec trois variétés de pommes en conduite moderne. Il cherche un repreneur, il se donne deux ans pour trouver. Noé défense ce droit au changement, pour les agriculteurs aussi. J'ai un peu fait le tour, le tour des pommiers notamment, puis voilà, j'ai d'autres projets, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses dans ma vie. Puis voilà, pour moi, l'agriculture, ce n'est pas forcément un projet de vie, c'est un métier à un moment, puis on a la possibilité, le droit d'en changer en fait. Noé, Estelle, Johan, quelques-uns des nouveaux visages de l'agriculture française en 2024. Pour aller à leur rencontre, rendez-vous ce week-end pour le salon à la ferme organisé par la Confédération Paysanne. Sous-titrage Société Radio-Canada